Non mais ça, moi je suis assez d'accord avec toi sur le positionnement en termes d'image de Thierry, et moi pourquoi j'avais milité au mois de juin, avant qu'il y ait la catastrophe de l'euro encore une fois, avec Sylvain Ripolle, mais ça c'était annoncé avant, il n'y a que ceux qui l'ont laissé en place, qui pensaient qu'encore une fois, après 6 ou 7 ans, Sylvain Ripolle allait nous montrer des choses intéressantes, non, il a des limites, des grosses limites, il n'aurait déjà pas dû être sélectionneur des espoirs, mais bon, il a été mis là par Noël Legrette il y a quelques temps, déjà, mais quant à quelqu'un comme Thierry Henry, avec toute l'image qu'il a en France, qui représente, qui est champion du monde quand même, qui a porté ce maillot de l'équipe de France, et il faut se rappeler aussi de l'histoire de Thierry, parce que les gens ont peut-être oublié, mais Thierry il a été champion du monde en 98, et après avoir été champion du monde, il a encore rejoué en espoir, derrière, donc ça montre toute l'humilité qu'il pouvait avoir, et toute la fierté de porter ce maillot, et ça il ne faut pas l'oublier, et donc le candidat était logique, moi j'entends tous les candidats qui pouvaient y avoir avec Thierry Henry, mais il n'y en a aucun qui arrivait à la hauteur de Thierry, et plus la relation... Après il y a plus de références comme entraîneurs, Non mais c'est bien, Nico, non mais attends, il y a surtout un paramètre important, il y a la relation avec la nouvelle génération, avec les jeunes joueurs, à Monaco, on a dit beaucoup de choses, de négatives sur Thierry, parce qu'en effet, il n'a pas réussi sa mission, bon elle était très courte quand même, donc il fallait être un magicien pour y arriver, on ne lui a pas laissé le temps, peu importe, il s'est chopé avec les joueurs expérimentés, mais avec la nouvelle génération, avec les jeunes, ça se passait très bien, et le discours était... il passait bien, tu vois, et les jeunes en gardent un bon souvenir, donc il n'y a pas de raison qu'avec l'espoir, avec l'image qu'il a, avec l'aura qu'il a, il n'y arrive pas, c'est pas un tocard en tant qu'entraîneur, il a passé ses diplômes, il l'a entraîné au niveau pro, avec de la réussite ou pas de réussite, là, il devient sélectionneur, c'est complètement différent, il a une mission de faire mieux que Sylvain Ripolle, excusez-moi de penser qu'il va faire mieux que Sylvain Ripolle quand même ! Oui, mais tu es d'accord quand même qu'il y a beaucoup de critères qui ne sont pas sportifs dans le choix d'Henri, ça marchera peut-être, je ne condamne pas ça, mais dans le choix de base, il y a beaucoup d'images quand même, pour les Jeux Olympiques, on met un nom clinquant aussi, quelqu'un qui va mettre un coup de projecteur sur la sélection, etc. Les anciens sélectionneurs de désespoir, Jean-Louis ? Oui, non, oui. Qu'est-ce qu'ils avaient fait avant ? Raymond Domenech, il est resté dix ans, il a tué le football en espoir ! Il a tué après le football en A ! Mais c'est la même chose, qu'est-ce qu'il avait fait Raymond Domenech ? Que des casses, que des casseroles en club, il avait, je suis désolé, zéro trophée ! Willy Sagnol, Willy, j'ai beaucoup de respect pour Willy, il fait du très bon travail en Géranger et je l'embrasse. Mais n'empêche que quand il est arrivé là, Willy, il n'avait rien prouvé, il n'avait pas cessé ses diplômes d'entraîneur. Je te dis par rapport aux autres qui étaient candidats, pas aux prédécesseurs, mais les autres qui l'ont un peu plus prouvé quand même sur un banc. Mais les autres candidats, tu me parles de Julien Stéphan par exemple, je retiens lui, Julien Stéphan a eu de la réussite à Rennes, a eu de la réussite à Strasbourg. Mais au niveau international, les gars, Claire Fontaine, il ne sait même pas ce que c'est. Il y est venu pour passer ses diplômes d'entraîneur, il ne sait pas ce que ça représente d'être au château. Parce que les espoirs maintenant, quand il est libre, ils sont au château. Avant, ils étaient dans les annexes, mais c'est comme ça, avec l'importance de porter ce maillot. Il y a des valeurs à mettre en place. Tu m'aurais dit Zidane, je t'aurais dit ok, d'accord, je m'incline. Mais Thierry Henry, je pense que la fierté déjà pour lui d'être sélectionneur d'une équipe nationale, et c'est pour ça qu'il dit oui, parce que là, il n'en fait pas une affaire financière Thierry. Il va avoir le contrat de Sylvain Ripolle quasiment, il aura des grosses primes s'il gagne comme Hervé Renard avec les féminines. C'est la même chose, ils n'en font pas une affaire financière, ils en font juste une affaire d'image. Et de réussir, et d'avoir la fierté de faire gagner une équipe nationale. Moi, je lui souhaite ça, et je trouve que c'est une super idée. Eric, t'es d'accord avec Jérôme ? Bah écoute, on le sait, on le sait. C'est courageux, c'est-à-dire d'un nom, d'un grand nom, qui représente pour les gamins. Parce qu'aujourd'hui, dans les vestiaires, les gamins, tu sais ce qu'ils font quand tu arrives, que tu y as de traîneur, ils vont voir sur le net, sur YouTube, ils vont regarder ton CV, tu sais. Donc maintenant, pour voir si tu es crédible à leurs yeux. Donc là, ils vont être servis quand ils vont regarder pour ceux, par hasard, qui ne le connaîtraient pas déjà. Ensuite, il a été adjoint en sélection nationale en Belgique. Que je sache, les joueurs voulaient qu'il reprenne derrière le coach qui est parti. Preuve qu'il a fait le job. C'est passionné, il a envie d'entraîner. Bon, mais oui, il n'a pas réussi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à Monaco, dans un contexte un peu particulier et difficile, que tu ne réussiras pas en sélection où c'est un autre boulot. Voilà, donc écoute, moi en tout cas, je trouve ce choix courageux, ça me plaît. Voilà, ça me plaît et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis si ça ne donne pas, eh bien on donnera notre avis comme on fait. Eric, je ne suis pas inquiet, ça ne pourra pas être pire que s'il y avait Ripoll. Oui, mais après, oui. Non, mais oui, je suis désolé, tu vas comparer avec le dernier. Le dernier, c'est Ripoll. Ripoll, voilà. A mon avis, je suis très, très content. Pourquoi ? Parce que Thierry Henry, c'est un passionné de football, c'est un passionné de joueur. Il est sur les terrains pratiquement, si on peut dire, toutes les semaines. Il est aussi bien étranger qu'en France. Et je me mets à la place des jeunes joueurs quand ils vont l'avoir en face. Je pense qu'ils vont le respecter. Quand tu vois même Kylian qui veut faire les Jeux olympiques, et là il aura le coach Thierry Henry. Oui, et j'espère qu'une chose, que ça marchera pour lui, qu'ils gagneront pour cet épisode-là. Mais je suis très content, sans dénigrer les autres, attention, parce que les autres aussi, c'est des bons mecs. Mais là, la passion qu'il a, Thierry Henry, pour le football, et à chaque fois qu'il en parle, je suis content. Bravo, bravo. Très bien. Mais en plus... Et ce n'est pas une question d'argent, tu l'as dit, Jérôme. Pardon, Éric. Parce que je pense qu'il gagnerait même plus avec ce qu'il fait en ce moment. C'est sûr qu'il va s'asseoir sur des sous. Voilà, c'est certain. Non mais par contre, une chose est sûre, il a une génération, je pense qu'il a une très 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 belle génération. Il y a quand même beaucoup de beaux jeunes, et surtout des jeunes qui ont déjà joué chez Léa, qui peuvent redescendre d'ailleurs, pour des joueurs. Donc, c'est pour ça que le pari est risqué aussi pour lui. Parce que moi, je pense qu'il a du bon matos. Après, personne n'est arrivé à utiliser ces garçons-là, et à les faire jouer comme une véritable équipe. C'est un vrai challenge pour lui. Et bien nous, on sera là pour regarder s'il le réussit ou non. Mais en tout cas, ça vaut le coup de voir ça, en tout cas. Éric, tu sais très bien que quand il y a du bon matos, tu ne peux faire que du bon travail. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps a eu son mot à dire ? Non. Ou il a été consulté ? C'est important quand même, c'est que sur des A, que tu aies des A, que tu aies des A. Sûrement. Je ne suis pas sûr que ça soit... Et là, je me mouille un peu. On sait qu'ils s'entendent bien, en tout cas. Oui, mais bon, s'ils s'entendaient si bien que ça, je pense que Thierry, il serait déjà dans le staff de Didier Deschamps. Il ne l'aura pas laissé dans le staff de la Belgique. Donc, à partir de là, ils ont passé, ils ont gagné la Coupe du Monde et l'Euro ensemble. Donc, à l'arrivée, ça crée des liens à vie. Et ça, que tu t'entendes bien ou pas en dehors, c'est la vérité. Au niveau sportif, ils ont fait quelque chose de fantastique. Ça a été les premiers et ça restera toujours les premiers, de toute façon. Donc, il y a une grosse avancée grâce à eux. Et ensemble, ils l'ont fait. Après, Didier, il ne va pas voir ça d'un mauvais oeil parce qu'il le connaît très bien, Thierry. Et je pense que le rapport va être parfait. Mais je pense qu'il était assez bon aussi avec Sylvain Ripoll. Moi, Didier m'a toujours dit qu'il s'entendait bien avec Sylvain Ripoll. Avec Thierry Henry, ça sera la même chose. Mais je ne pense pas que ce soit Didier qui ait dit, tiens, prenez Thierry Henry. Non, mais il a peut-être été consulté. Sinon, dans le staff de l'équipe de France... Non, mais on a dû lui demander si ça le dérangeait que ce soit peut-être. Tu vois, on ne lui demande pas ce choix. Tu vois, on ne lui demande pas ce choix.